soit un triangle ABC et les trois points M, N et P tels que le vecteur AM soit égal à 3,5 fois le vecteur AB, le vecteur AN soit égal à 1,5 fois le vecteur AC et le vecteur BP soit égal à 1,25 fois le vecteur BC. La tâche sénance démontre que ces trois points M, N et P sont collinéaires, c'est-à-dire qu'ils se trouvent sur une même droite. On commence par la représentation graphique de cette situation et par la rédaction de l'hypothèse. Nous avons un triangle ABC. Le point M est tel que le vecteur AM soit égal à 3,5 fois le vecteur AB. Vérifions. 1,5, 2,5, 3,5. Le point M est bien construit. Le point M est tel que le vecteur AN soit la moitié du vecteur AC, ce qui signifie tout simplement que le point N est le milieu de ce segment AC. Et le point B est tel que ce vecteur BP soit égal à 1,25 du vecteur BC. Vérifions. 1,25, 2,25, 3,25, 4,25. Donc P est bien construit. Ce qu'il faut démontrer, c'est que ces trois points M, N et P sont collinéaires. Dans le dessin, on dirait effectivement que ces trois points se trouvent sur une même droite. Pour démontrer cela, nous allons comparer les deux vecteurs PM, c'est-à-dire celui-là, et PN, c'est-à-dire celui-là. Si nous arrivons à démontrer que l'un est multiple de l'autre, alors nous aurons démontré la thèse. Pour démontrer cela, nous allons d'abord décomposer le vecteur PM selon vecteur AB et vecteur AC. Et nous allons faire exactement la même chose pour le vecteur PN. Nous allons aussi l'écrire en fonction de vecteur AB et vecteur AC. Ainsi, nous pourrons bien comparer ces deux vecteurs. Attaquons le vecteur PM et écrivons-le sous la forme PB plus BM. Regardons. Le vecteur PM, c'est vecteur PB plus vecteur BM. Ça, c'est OK. Le vecteur PB peut être remplacé par un quart du vecteur CB, vu cette hypothèse-là. Vérifions dans le dessin. Le vecteur PM, ça, c'est 1,5 fois le vecteur AB. Ça, c'est également OK, vu cette hypothèse-là. Le vecteur CB, nous allons l'écrire de façon CA plus AB. Ensuite, nous distribuons ce quart sur ces parenthèses et nous remplaçons en même temps le vecteur CA par moins vecteur AC, donc comme ceci. Là, nous avons un quart fois vecteur AB plus deux quarts fois vecteur AB. Ça, ça fait trois quarts fois vecteur AB. Donc voilà, nous avons bien exprimé le vecteur PM en fonction du vecteur AB et du vecteur AC. Le but est donc atteint. Faisons la même chose pour le vecteur PN. Vecteur PN est égal à vecteur PC plus vecteur CN. Vérifions dans le dessin. Le vecteur PC peut être remplacé par trois quarts du vecteur BC. Vérifions. Si ça, c'est un quart de cette base, alors le reste, c'est trois quarts de cette base. Donc, le vecteur PC, c'est bien trois quarts du vecteur BC. Et le vecteur CN, on peut le remplacer par un demi fois le vecteur CA. Vérifions. Le vecteur CN, c'est bien la moitié du vecteur CA. Le vecteur BC, nous pouvons le transformer en vecteur BA plus vecteur AC, comme ceci. Et maintenant, nous distribuons ce nombre trois quarts sur ces parenthèses. Et en même temps, nous remplaçons le vecteur BA par le vecteur moins AB. Et nous remplaçons aussi le vecteur CA par le vecteur moins AC. Ainsi, nous aurons ceci. Et là, nous avons trois quarts fois le vecteur AC, moins deux quarts fois le vecteur AC. Ça, ça fait un quart fois le vecteur AC. Donc, le vecteur PM est égal à cette somme vectorielle, et le vecteur PN est égal à cette somme vectorielle. Et en comparant les deux, nous constatons que le vecteur PN est exactement moins le vecteur PM. Retenons cela. Le vecteur PN est égal à moins PM, dont nous pouvons évidemment déduire que les trois points M, N et P sont collinéaires. Nous avons même démontré plus. Avec ceci, nous avons démontré que ce point P est exactement le milieu du segment M, N. Donc, nous avons même fait plus que ce qui était demandé. La tâche est donc certainement terminée. Merci.